Tout d'abord, j'ai commencé à tourner un film à Copenhague, j'avais 14 ans, parce que je suis danoise. Et là-dessus, bon, ça n'a pas contenu grand-chose, parce que j'étais très jeune, j'avais 14 ans. Et ensuite, je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans. Et là, évidemment, je ne parlais pas trop bien le français, même quasiment pas du tout, je parlais anglais. Et donc, j'ai eu de la chance de faire des photos pour gagner ma vie, parce que je n'étais pas riche, je n'avais pas d'argent de ma famille. Et donc, j'ai eu cette chance de faire des photos et des films publicitaires. Et c'est là-dedans que Jean-Luc Godard m'a vue. Moi, je ne savais pas qui c'était, et puis, donc, il préparait à l'époque « A bout de souffle », avec Gene Seiberg et Belmondo. Et il m'a proposé de faire un petit rôle, un rôle où il fallait se déshabiller. Et quand je l'ai vue, j'ai dit « Non, monsieur, moi, je ne me déshabille pas, et je suis partie. » Alors, là-dessus, il m'a dit « Mais, mademoiselle, je vous ai vue tout de même dans un bas de mousse, où vous étiez nue. » J'ai dit « Mais non, ça, c'est dans votre imagination que j'étais nue, parce que moi, j'avais de la mousse jusqu'au cou. » Il y avait, on voyait juste un petit, une petite main qui était passée, un petit pied, mais c'est tout. En dessous, j'avais un maillot de bain, quasiment un manteau de four, parce que c'était très, très timide. Et donc, je n'ai pas fait ce petit rôle dans « A bout de souffle », je dis bien « Un petit rôle ». Et là-dessus, trois mois plus tard, je reçois un télégramme qui m'a dit « Mademoiselle, cette fois-ci, c'est peut-être pour le rôle principal, signé Jean-Luc Godard. » Je me dis « Mais ça, c'est une plaisanterie, ça, c'est pas possible. » « C'est pas possible. » Et puis, de toute façon, je ne me rappelais plus de son nom. Et là, il y avait les copains, et il y avait les copains comme coprasseurs. Il me dit « Mais, t'es complètement folle. » Il vient de faire un film, il n'est pas encore sorti, le film, qui s'appelle « A bout de souffle » avec Gin Syberg et Jean-Paul Belmondo. « Il paraît que c'est un film extraordinaire, il faut absolument que tu ailles le voir. » Donc, je retourne le voir, et là, je le reconnais, parce qu'avec ses lunettes noires, on ne pouvait pas le rater, parce que personne ne portait des lunettes comme ça à l'époque. Sauf pour le soleil, bien sûr, des lunettes de soleil, mais pas des lunettes teintées comme ça. Donc, je le reconnais immédiatement, et puis, lui aussi certainement, puisqu'il m'avait envoyé le télégramme. Il m'a dit « Mais, cette fois-ci, c'est pour le rôle principal, il vous est engagé, il venez signer votre contrat demain. » J'ai dit « Mais, je ne peux pas. » D'abord, je lui ai dit « Mais, c'est quoi ce film ? » Il m'a dit « C'est un film politique. » J'ai dit « Un film politique, c'est fait. » « Vous êtes fous, quoi. Moi, je ne pourrais jamais tenir un discours politique. » « Ce n'est pas possible. » Il m'a dit « Il n'y a qu'à faire ce qu'on vous dit de faire. » J'ai dit « D'accord, mais quand même... » Et puis, je lui ai dit « Mais, vous signez demain, et puis c'est bon. » J'ai dit « Mais, je suis mineur. Je ne peux pas signer. » J'ai dit « Mais, venez avec votre maman, vous êtes avec votre papa. » J'ai dit « Oui, je n'ai pas de père, mais ma mère, elle est à Copenhague. » J'ai dit « Oh là là, là là, là là, il le fait. » J'ai dit « Mais, c'est vrai, là là, là, là là « Oui, je suis mineur. » Sous-titrage ST' 501